bonjour et bienvenue au sagittaire pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin j'espère que vous allez bien on va aller voir avec quelques oracles vos énergies pour ce nouveau mois alors j'ai pris une question l'oracle d'ombre et de lumière la première carte c'est votre énergie globale général là je vais demander l'influencé passé la voilà ensuite l'influencé futur je vais vérifier le cadre tout à l'heure voici vous voyez tout ensuite je demande le point de vigilance pour ce mois ci et le soutien vraiment ce qui va vous aider alors ensuite on complète avec l'oracle des murmures après on ira voir aussi avec il y en a deux de par ici pour le futur je disais on ira voir avec un tarot et un le normand aussi et on ira voir en troisième partie pour le sentimental et on complète toujours avec la lunologie en action tout nouvel oracle qui vient de sortir pas très longtemps quelques semaines dont j'ai fait la présentation s'il vous intéresse n'hésitez pas à aller le découvrir et à vous laisser tenter tout cas moi je suis femme voilà voilà et puis non non ce n'est pas tout je vais dire c'est tout mais non on complète toujours avec une carte du petit oracle de la création je commence à voir la gorge qui ratouille est ce que vous avez des choses à à cacher sergent chers amis s'agit qu'à je commence à veiller où il ya une carte qui s'est tourné puis elle s'est retourné elle a fait un battle slip comme disent les enfants alors je vous demande deux petites secondes je vais aller voir un coup voilà espérons que que ça passe allez c'est parti le tirage est prêt souffler un coup respirer profondément alors pour vous en ce mois de juin les sagittaires on à la carte du regret ça fait déjà trois fois c'est la troisième fois qu'elle sort on à la carte du rituel et le premier quartier de lune en scorpion libérer vos blocages donc pour moi ici vous allez être impacté en ce mois de juin d'une énergie en fait que vous estimez comme bloquante en tout cas avec la carte du regret si vous voulez c'est une énergie qui vous laisse dans cet état un petit peu avec une sensation si vous voulez d'être dans l'incapacité en fait de pouvoir créer faire ce que vous voudriez faire en fait et là parce qu'on ce qu'on y voit c'est que justement vous allez être impacté ce mois ci pour guérir ces blocages en fait et enfin guérir et libérer et si regardez elle porte le numéro 14 qui est quand même l'énergie de tempérance et là ce que ça vient me dire en fait avec la carte du rituel au milieu c'est que ce mois ci vous êtes investi en fait de d'une envie de guérir et de comment dire d'entrer en action si vous voulez avec la carte du rituel là ça vient me dire que vous êtes prêt ou prête à mettre en place en fait le tout ce qui sera nécessaire pour vous libérer en fait de ces blocages pour sortir de ce regret et retrouver cette cette harmonie et cet équilibre et on a aussi cette notion d' équilibre ici et là on a le chakra sacré je crois puisqu'il est plutôt orangé donc voyez il ya une notion aussi de désir de 2 je ressens plutôt une étincelle de création de connexion vous voyez on va voir un petit peu ce que ça nous dit souvent la dernière petite carte elle vient confirmer ou aiguiller un petit peu plus le tirage on a la potion d'ivresse la passion je t'inspire la joie et exhalte tes élans trop pardon tu te consume des mois et devient impatient dose moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser vous voyez c'est il ya cette notion là en fait de potion je dirais plutôt de passion ou en fait vous libérer de vos blocages ça va vous permettre littéralement de vous reconnecter à cette étincelle divine que vous êtes et à la création en tant que telle et à vos passions ici je vous disais on a le chakra sacré donc ça parle aussi de désir de il ya aussi une notion de confiance moi j'estime dans le chakra sacré et de sécurité donc à voir on va voir un petit peu ici l'influence passé donc l'influence que vous quittez donc à voir là ça va vous permettre justement de voir si cette étince vous parle en fonction de si comment ça vibre pour vous donc là on a la carte du succès des conflits femmes du conflit et premier quartier de lune en vierge évaluer la situation ok alors déjà on a la carte succès donc je pense qu'ici vous avez su remettre de l'or encore une fois et vraiment cette notion d'ordre et d'équilibre dans votre guidance avec la carte des conflits je pense que justement vous avez su apaiser les émotions les énergies parce qu'en fait vous avez su extérioriser justement des problématiques vous avez su avancer comment dire en harmonie en fait puisque là on a quand même la carte des succès et qui porte le numéro 8 donc c'est l'énergie de la force et si regarder on a encore l'énergie de tempérance avec la numéro 14 donc c'est ça je pense que vous avez réussi à harmoniser une situation parce qu'ici avec le premier quartier de lune en vierge qui vous dit évaluer la situation justement vous avez su ajuster un petit peu comment dire votre vision des choses en fait vous 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 êtes écouté vous avez tendu l'oreille vous êtes je pense que vous avez été prêt à entendre aussi ce que l'autre pourquoi pas a pu vous dire il ya une notion d'ouverture quand même si vous voulez et de s'ouvrir pour prendre en compte le point de vue de tout le monde à travers les situations compliquées et c'est ça qui justement vous a permis de régler les conflits en fait parce que vous avez su vous équilibrez vous avez su trouver l'harmonie et oui c'est ça la force et le courage aussi si vous voulez vous n'avez pas je pense que vous avez su maîtriser vos instincts souvent ça aussi avec la force c'est l'instinct animal qui est qui est en chacun de nous littéralement et là c'est ça vous avez su encore une fois vous adoucir vous équilibrer vous avez pesé le pour et le contre et ça vous a permis de sortir d'un conflit en fait ensuite la dernière petite carte on à la flamme la force de vie je suis ta puissance instinctive celle dont tu soupçonnes à peine l'existence quoi que tu puisses en penser rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité crois en toi waouh c'est beau là ce que ça vient nous dire disons que ça vient appuyer sur le fait qu'ici vous avez su aussi en quelque sorte mettre de l'eau dans votre vin pour peut-être ici votre flamme aussi notre flamme jumelle ainsi si la notion vous parle puisqu'on a quand même la flamme ici avec ta force de vie peut-être que ça vous a motivé justement de vous dépasser de de régler les conflits par amour en quelque sorte regarde aussi recréer sur le rituel et libérer les blocages donc oui peut-être que c'est justement votre flamme jumelle ici qui a été motrice de cette envie d'avancer d'évoluer et là on vous dit un quoi que tu puisses en penser rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité donc même là au niveau des conflits si je pense que si certains persistent vous vous lâchez prise en quelque sorte vous vous avez assez donné littéralement dans tous les sens du terme vous avez essayé de d'apaiser les tensions et si là clairement ainsi des personnes décident de rester dans les conflits je pense que là c'est sans vous littéralement c'est rigolo parce qu'on a quand même déjà deux les deux quartiers de premier quartier donc ça nous parle vraiment d'ajustement ici on va voir avec les zones un petit peu de tension les zones sur lesquelles il faut faire attention ce mois ci on a la bienveillance le bouleversement et la nouvelle lune en taureau reconnaissez votre valeur ok donc est ce que il va pas y arriver une espèce de problématique qui va vous paraître bouleversante et qui va remettre en cause en quelque sorte la valeur que vous vous accordez et c'est là où il ya ce point de vigilance à avoir c'est que on vous invite à ne pas lâcher lâcher prise en fait à comment dire pas lâcher du lest si vous voulez on vous invite à être fort à tenir vos positions puisqu'ici on vous invite quand même à reconnaître votre valeur et là on parle de nouvelle lune donc ça nous parle de de renouveau de nouveaux projets ici de nouveaux départs donc et là on a la carte de la bienveillance qui porte quand même l'énergie de la papesse donc est ce qu'il n'y a pas une notion de sagesse là derrière ou est ce que on vous invite pas aussi à prendre un petit peu de repli sur vous pour vraiment intérioriser un petit peu les énergies s'il ya une période disons qui vous semble compliqué qui vous semble littéralement vous apparaître comme un choc on vous invite peut-être à entrer en retrait à faire preuve de bienveillance envers vous et à ne pas j'ai vraiment cette non comment dire cette sensation de ne pas lâcher du lest en fait vous ne devez pas vous sous-estimer vous devez vraiment tenir bon sur vos positions à faire preuve de bienveillance envers vous même si jamais on vient ici vous prendre un parti sur une situation vous dévaloriser etc c'est peut-être ça qui crée ce bouleversement là on vous invite à ne pas lâcher prise vraiment et ne céder pas un pouce de terrain au jugement et oui enfin la perte de confiance en vous en fait ici vraiment rester fort sur vos positions et reconnaissez votre valeur là on a les confidences des anges l'inspiration dans un léger murmure un ange te souffle un secret une idée éthérée pour t'inspirer ferme les yeux pour le recevoir vous voyez c'est peut-être ça aussi cette notion de bienveillance c'est que là j'ai l'impression que peut-être à travers ce bouleversement c'est une situation que vous n'attendiez pas littéralement ou que vous n'auriez pas pu imaginer et là on vous dit que avec les confidences des anges c'est peut-être un petit coup de pouce alors avec la carte du bouleversement je suis pas persuadé que vous perceviez très positivement mais en tout cas ici c'est peut-être justement un petit coup de pouce des anges qui viennent vous aider en quelque sorte à comme vous savez une espèce de phase de test entre guillemets c'est nous qui les percevons comme test un littéralement je pense pas que les anges les anges ont autre chose à faire si vous voulez parfois c'est nous tout simplement on se sent pas prêt si vous voulez à accueillir une situation donc on pense qu'on a encore des choses à prouver des choses à tester des tests à relever etc et donc forcément on attire à nous les énergies qui correspondent à notre vibration mais là en tout cas avec les confidences des anges j'ai l'impression que c'est il ya une petite phase de test parce que justement vous n'étiez pas prêt vous estimer en tout cas ne pas être prêt et là c'est comme si les anges venait vous mettre un petit événement pour vous justement vous rappeler de vous respecter de vous prioriser et de reconnaître votre valeur en fait ici dans ce qui va vous aider le petit coup de pouce on a la carte du contrôle 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 allons voir l'instant présent magnifique j'adore cette carte et premier quartier de lune en sagittaire croyez en votre bonne étoile encore un premier quartier ici alors attendez oui bon alors en effet la carte du contrôle là pour le coup je vais la prendre dans son sens inversé c'est que justement si vous voulez croire en votre bonne étoile déjà donc il ya une notion d'espoir ici à une notion de guidance et de protection divine et c'est justement ça si vous voulez en ayant confiance et fois votre destinée et en étant si vous voulez pleinement présente dans l'instant c'est ça qui va vous permettre en fait de lâcher vos peurs et vos résistances et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette phase contrôlante en fait il ya vraiment si vous voulez une notion de lâcher prise en fait plus que de perte de contrôle c'est que vraiment vous allez avoir envie peut-être même de lâcher les rênes en fait de cesser les résistances en fait la dernière carte on à la géométrie de l'harmonie l'ordre et la logique la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation sans les lois qui la soutiennent et lui donne forme il est temps de créer de l'ordre voyez là moi ce que ça vient me dire plutôt c'est que justement on vous invite à lâcher prise en fait sur sur cet ordre et cette cette logique si vous voulez j'ai plutôt l'impression qu'ici ça vous invite à avoir plutôt cette notion de confiance que l'harmonie est là de toute façon quoi qu'il en soit si vous voulez c'est ça cette notion de contrôle que vous aviez en fait c'est que justement vous estimiez que pour que la vie soit comment dire la vie coule sans quoi qu'en fait vous aviez besoin de d'ordre de structures de règles et ici justement cette carte moi je la prends vraiment en sens inversé c'est qu'en fait il est temps de lâcher prise et de laisser les choses c'est vraiment c'est vraiment en lâchant prise en fait que ça ça va vous permettre d'accueillir les choses telles qu'elles sont vraiment dans leur harmonie pleine et entière en fait et c'est ça qui va vous permettre de profiter de l'instant présent c'est la carte que vous aviez aussi j'espère que vous voyez j'ai l'impression qu'elles sont prêts ça a l'air d'aller alors ici pour l'influence future donc une des possibilités si j'arrive à les attraper parmi le champ est fini des possibles et encore une fois c'est vraiment une prise de température à l'instant t donc il n'y a vraiment rien de de graver dans le marbre avec cette énergie je m'installe décidément allez trêve de blabla on à la carte angoisse qui porte le numéro 3 donc l'énergie de l'impératrice on à renaissance la force je vous disais vous l'aviez tout à l'heure l'énergie de la force et premier quartier de lune en balance garder un coeur ouvert vous avez quand même 4 4 cartes 4 cartes de premier quartier de lune donc en ce mois de juin l'énergie prioritaire je dirais chez vous c'est vraiment des ajustements en fait ouais vous êtes appelé à ajuster pour moi c'est vraiment un travail que vous avez déjà commencé en quelque sorte qui continue et là justement je pense qu'il ya une forme de peur encore avec la carte de l'angoisse je pense que vous avez que peur pardon j'ai dit coeur vous avez coeur heureusement vous avez un coeur vous avez peur d'incarner en fait votre puissance ici puisqu'elle porte quand même l'énergie de l'impératrice avec le mot clé angoisse donc regardez sa boucle d'oreille c'est une étoile et on avait croyé en votre bonne étoile donc voyez et c'est vraiment ça en fait c'est vraiment on vous dit que pour vraiment l'influence futur vous avez la force de renaître en fait littéralement regarder la force du lion on avait tout à l'heure je vous parlais d'instinct donc pour moi le côté instinctif de cette force le côté négatif c'est cette angoisse si vous voulez il ya vraiment je pense une peur de de sortir de votre zone de confort en fait pour renaître parce que forcément vous savez pas forcément justement ce qui vient après mais là on vous dit que quoi qu'il en soit quoi qu'il en advienne de cette énergie de cette renaissance on vous invite en tout cas à garder le coeur ouvert vraiment pour pouvoir accueillir regardez un petit peu à l'image de ce personnage qui a les mains ouvertes et qui accueille justement la lumière en fait donc c'est beau c'est beau allez on va voir un petit peu ce qu'on a avec la dernière carte l'antidote le pardon il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie demain t'attends avec joie voyez c'est magnifique là c'est ce qu'on vous dit c'est que vous réussissez je pense à avancer en lâchant bris sur le passé peut-être même en pardonnant et là en ayant le coeur ouvert en fait c'est vraiment cette énergie d'ouverture qui va vous permettre d'accueillir sans justement résister ici avec la carte du contrôle pour moi vous allez réussir à lâcher prise c'est vraiment en profitant de l'instant présent et à vous ouvrant à ces possibilités en fait que vous allez pouvoir ici avancer en quelque sorte vers cette renaissance et ben écoutez c'est beau j'espère que ça vous parle j'espère que vous me direz en commentaire c'est intriguant ainsi si vous vous sentez concerné alors j'en profite le temps de blablater pour ranger les cartes un petit peu vous avez quand même deux cartes noires deux cartes blanches et il doit en moquer une il doit être entre la voici la coquine et c'était encore une carte noire donc il y avait quand même je dirais qu'il ya un travail pas un travail de l'ombre mais un travail vraiment sur des peurs des ajustements à lâcher prise ici lâcher le contrôle en fait pour permettre à la vie de d'arriver alors je regarde le temps j'essaye à peu près 28 allez on continue avec le tarot j'ai pris le tarot des abysses que je vais aller compléter avec un le normand et que je tiens à l'envers comme d'habitude une fois n'est pas couture alors pour nos amis sagittaires en ce mois de juin si vous faites quatre cartes hop ça c'est pour les pensées qu'est ce qui va vous traverser l'esprit en ce mois de juin ça c'est dans le coeur ensuite le côté concret et matériel et là on aura les envies ici tout ce qui est votre feu intérieur votre créativité ensuite j'ai pris le reflet de lune pour compléter je commence à voir fin pas bon signe quand j'ai faim alors faire une pause pour aller grignoter non je rigole c'est bientôt l'heure de manger faut tenir bon alors ici on a les pensées pour ce mois de juin on a un 10 d'épée donc la belle et bien une fin de cycle ici c'est peut-être ça aussi cette ce bouleversement peut-être qu'on vous vous sentez trahi vous avez l'impression qu'il ya une page à tourner vous avez besoin d'avancer en fait et là on a l'homme donc c'est peut-être par rapport à un homme si vous êtes une femme ça peut concerner un homme si vous êtes un homme c'est vous peut-être que vous êtes dans cette énergie du coup vous vous sentez trahi donc oui en tout cas il ya un besoin justement de ben de comment dire d'apaiser déjà les énergies avec ce 10 d'épée c'est compliqué à le 10 d'épée c'est vraiment c'est pas une très jolie carte je vous le cache pas il ya vraiment une énergie de trahison derrière on peut s'estimer trahi soit par une personne par la vie par univers il ya vraiment une notion si vous voulez de ne pas avoir enfin disons d'en avoir subi plus que ce qu'on se pour quoi on a signé en quelque sorte il ya vraiment une notion d'en avoir plein les bottes avec cette carte mais l'avantage du 10 d'épée c'est que c'est la dernière carte de la suite et c'est que après ce 10 d'épée un nouveau jour se lève un nouveau cycle commence et on n'a pas en fait littéralement le 10 d'épée dans son aspect positif c'est aussi justement la guérison après cette trahison en fait ainsi on retrouve la confiance on retrouve la foi et on redémarre pour un tour elle est dans le coeur tempérance magnifique on avait déjà tout à l'heure et là on a le 22 les chemins la carte des chemins donc le 22 qui pourrait aussi être l'arcane du fou ce que la carte du fou mais et non numéroté c'est peut-être soit la 0 soit la 22 donc ça nous parle de nouveau départ donc ici dans le coeur déjà on voit qu'il ya besoin d'apaiser les énergies il ya besoin de retrouver de la fluidité de l'harmonie et tempérance là pour le coup c'est vraiment la douceur c'est n'a pas d'extrême si vous voulez avec tempérance donc on pas dans les tours on est là si vous voulez mais il ya cette bienveillance en fait on n'est pas on se sous-estime pas non plus pas au créneau il ya vraiment ouais cette énergie de douceur et là justement avec la carte des chemins il ya un choix qui se pose et je dirais même qui s'impose à vous peut-être que justement après avoir apaisé les énergies vous avez besoin de vous diriger vers autre chose en fait on vous invite à faire un choix en fait là littéralement je pense que ça concerne un nouveau départ encore une fois avec l'énergie du fou là pour la numéro 22 tout cas c'est beau quand même parce que tempérance et aussi l'arcane de la guérison donc il ya peut-être une guérison émotionnelle et puis regardez on a deux coupes qui sont en train de se mélanger regardez de plus près j'espère que vous verrez les détails on a une coupe dont en fait elle contient de l'eau et l'autre coupe contient du feu donc si vous voulez il ya cet aspect de de marier les énergies les éléments et les regarder c'est vraiment d'ailleurs on voit même des racines c'est vraiment du mélange de ces deux énergies que naissent en fait que n'est ce visage donc il ya vraiment cette sensation en fait de réussir à marier marier les éléments en quelque sorte en plus on a du feu et de l'eau donc deux éléments deux éléments carrément contraire là pour le coup donc voyez donc peut-être aussi que ça concerne d'ailleurs des signes d'eau et de ce déjà vous êtes un signe de feu donc vous voyez comment ça vous parle en tout cas on continue avec la matière ici bon ben ça vient confirmer un c'est difficile là on a quand même 10 d'épée là on a le 3d p qui vient nous parler quand même de coeur brisé donc et là on a les souris les souris qui peuvent nous parler de vol de perte de fatigue oui il ya cette sensation peut-être que dans la matière vous vous sentez lésé vous vous sentez trahi dans le sens bon je pense qu'en fait vous déjà c'est dans vos pensées vous sentez peut-être trahi par rapport à un homme si c'est vous si vous êtes une femme pardon si c'est vous vous sentez vous avez été trahi et ici du coup ben cette trahison cause une blessure de coeur en fait et une blessure de coeur peut-être que vous estimez avoir été lésé dans la situation vous estimez être perdant peut-être que justement vous sentez aussi fatigué par les événements ou peut-être que aussi la personne qui est en cause la personne comment dire qui est concerné par cette blessure peut-être qu'elle vous manque aussi avec les souris si cette possibilité donc voyez à vous de voir toujours plusieurs lectures possibles ici du coup à ce qui correspond au feu au bâton on a le diable ok donc est ce que justement il n'y a pas des peurs qui viennent se réveiller ici ou justement une envie de d'en découdre en fait pour pour essayer de vous libérer en fait de ses peurs on va voir la dernière carte c'est qui va nous aiguiller bah oui on a la chance donc là ce qu'on peut y voir c'est que si vous voulez il ya il va y avoir un désir un désir de guérir en fait et c'est hyper accord parce qu'elle est juste en dessous pardon de tempérance vous avez quand même deux arcades majeurs c'est quand même un tirage assez fort et là le diable est accompagné de la chance donc littéralement je peux pas l'apprendre dans un aspect négatif donc je pense qu'il va y avoir une opportunité à saisir qui va vous permettre de vous libérer en fait de vos peurs de vos blocages de vos croyances limitantes aussi pourquoi pas c'est peut-être aussi le bouleversement que vous aviez tout à l'heure ici dans le point de vigilance donc à voir de toute façon avec le trèfle c'est littéralement un coup de pouce c'est aussi peut-être la petite carte des confidences des anges donc je pense que en tout cas vous êtes entouré vous êtes guidé et vos anges ne sont pas loin donc en tout cas s'il ya encore un point de vigilance ici je pourrais vous dire justement de faire confiance à la vie et aux anges en fait puisque vous êtes vraiment soutenu alors pour le pro bon là j'ai pas vraiment vu de croire on avait on avait un 3dp donc ouais peut-être un événement au travail que vous pourriez percevoir comme étant une trahison peut-être vous a promis la contrat mutation changement et que peut-être au final on ne vous l'accorde pas et là il y avait quoi avec celle ci les souris donc oui c'est peut-être pas qui garantie donc peut-être que vous avez demandé un changement parce que justement ça fatigue et là avec le 3dp peut-être que les gens au boulot ne serait pas forcément honnête allez on demande un cas du petit oracle de la mission de vie pour voir un petit peu avoir un petit message vraiment professionnel un petit mot on a quelque chose bloc il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible il te montre le chemin voyez je pense que là en tout cas si vous si vous persistiez dans une voie ici on vous dit de ne pas oublier de faire appel à vos anges parce qu'en fait ils sont là au début on peut avoir envie de lutter de résister pour justement suivre la voie qu'on a choisi c'est un petit peu ce que vous aviez là tout à l'heure avec cette notion de contrôle pour moi vous étiez un peu trop sous contrôle en fait vous deviez vous aviez besoin de repères si vous voulez de cadres et là en tout cas c'est dans le conseil si c'était vraiment dans l'aspect positif on vous invite à lâcher le contrôle à profiter de l'instant présent et à laisser un peu plus sorte l'harmonie divine se mettre en place tout seul si vous voulez ou là allez on passe à la partie sentimentale avec l'oracle graines d'amour de sous et l'aime fin de magie là ou là celle-ci elle vous reste à deux et qui se retourne cette partie en dos de tels qu'on a le bout de chou bébé gestation et patience alors est ce que vous êtes appelé à patienter pour un nouveau projet on va voir alors le consultant donc vous si vous êtes un homme ou la personne de votre coeur si vous êtes une femme si cette personne est un homme bien sûr ou alors si c'est l'énergie yang c'est rigolo parce que vous êtes le troisième signe et pourtant il y en a des cartes dans ce cet oracle mais vous êtes le troisième signe à avoir cette carte à cette place vraiment au même endroit moi c'était les gémeaux et les cancers mais si ce n'est pas ça pardonnez moi je plafouille des fois sur tout ça fait ça fait un moment que je les ai fait donc voilà enfin surtout que quand on en fait beaucoup on finit par pourrait finir par tout mélanger donc bref quoi qu'il en soit vous êtes le troisième signe à voir cette carte ici donc vous êtes vraiment présente dans cette énergie encore heureux même temps là vous avez la carte des projets donc c'est rigolo parce qu'on a quand même la gestation là bas au bout avec le bout de chaud et là on a les projets donc maison vie commune famille donc est ce que justement vous avez envie de d'avancer en fait dans la vie de construire quelque chose là de moi de faire des projets en fait littéralement on va voir ces deux cartes qui sont tombés ensemble c'est fou on a la consultante donc vous donc que vous soyez hommes hommes ou femmes on a un couple là elle est associée à la carte du divorce jugement et reprendre sa liberté donc est ce que vous si vous êtes une femme vous n'avez pas envie justement de vous séparer parce que vous vous êtes appelé vers un ailleurs vous avez envie de nouveaux projets de vous libérer en fait d'une situation on va voir quand on va compléter et là on a les choix décision la croiser des chemins et vous aviez déjà les chemins tout à l'heure donc est ce que justement vous êtes vous vous pensez je pense que c'est terminé peut-être aussi avec la carte du divorce peut-être que vous êtes en attente dans l'énergie si vous voulez vous êtes comme bloqué vous pensez que c'est terminé avec la personne de votre coeur et pourtant ici on a quand même les projets donc déjà je pense que la personne de votre coeur aussi à des projets et vous en tout cas vous avez envie d'avancer dans votre vie vous êtes assez de croiser des chemins et votre choix littéralement c'est d'avancer en fait d'avancer dans la vie d'avoir des projets pourquoi pas même des enfants les bouts de choux vraiment cette notion de création avec vous en fait vraiment avec les deux cartes qui correspondent au domaine familial mais alors peu importe que ce soit familial ou ça peut être aussi un projet artistique quoi qu'il en soit la notion de nouveau projet est très présente chez vous et vous là par contre est ce que vous êtes impacté par cette rupture est ce que c'est vraiment fini en tout cas vous je pense que vous pensez que c'est vraiment terminé et peut-être même que vous êtes en attente d'une confirmation souvent il ya cette phase de dans le divorce quand on est en attente de jugement on est séparé mais pas encore divorcé officiellement donc on sait plus vraiment sur quel pied danser d'ailleurs il ya des tas de personnes que ça gêne aussi en étant célibataire en cherchant à se mettre en couple si une personne est encore comment dire dont le jugement n'a pas encore été effectué forcément ça ça peut poser problème et ça peut aussi se comprendre évidemment en fonction des situations donc voilà écoutez il ya plusieurs possibilités en tout cas j'espère que ça vous parle quoi qu'il en soit il ya quand même un couple ici on a quand même la carte de séparation enfin plus de divorce là pour le coup et on a des projets avec un choix à faire c'est il ya il ya de l'énergie je dirais et ça s'annonce mouvementé en fait ouais ce mois de jour allez on prend une carte du petit oracle de l'âme sœur pour avoir un petit message amoureux de l'âme de la personne de votre coeur on va voir au plat bon on en a deux on va jouer les gourmands et on va les prendre alors on a la vie est en perpétuelle mutation en accord avec la volonté divine de la nature puissons nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour waouh écoutez pour une fois je vais me taire et je vais vous laisser infuser ces belles paroles parfois il faut rien rajouter là on a pour la deuxième carte une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence une union sacrée est né fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme waouh bon ben là littéralement si vous êtes dans une flamme jumelle on vient vous conforter vous confirmer je pense que c'est ça cette notion de divorce peut-être que vous pensez que c'est terminé et là on vous rappelle que si vous sentez comme ça en tout cas si vous avez envie de continuer à cheminer les anges sont avec vous en fait ils vous entourent ils sont là pour vous et c'est quand même la troisième fois qu'on me rappelle dans votre guidance donc c'est rigolo parce qu'ici on a trois petits trois petits anges qui sont présents avec nous donc écoutez je vais encore me taire et je vais vous laisser infuser cette carte et d'ailleurs je fais vous la relire une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence une union sacrée et née fusion d'âme jumelle au sein d'une triple flamme voilà voilà écoutez ça me laisse en voie que c'est rare faut en profiter profitons d'un moment de silence allez on complète on termine cette petite guidance qui s'achève tout doucement avec une carte du petit oracle des anges pour avoir un dernier petit mot doux un petit message encourageant n'hésitez pas du coup à la équipe et si cette vidéo vous a plu à vous abonner aussi pour suivre les prochaines guidances en ma compagnie et vous avez la carte de la foi ne perd pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau bon écoutez c'est magnifique comme mot de la fin littéralement encore une fois les anges les anges viennent vous réconfortez vous dire qu'ils sont là et de garder la foi en fait littéralement les nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller d'ailleurs le soleil est toujours là même derrière les nuages il est présent voilà voilà chers amis sagittaires j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner tout ça tout ça tout ce qui finit en et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance un excellent mois de juin